Al-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam, ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbiyya juna'in, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, bienvenue à votre émission d'hier à aujourd'hui Nous allons aborder le récit aujourd'hui d'un jeune Un jeune qui a réussi, malgré toutes les difficultés, à préserver son identité A préserver ce qui faisait de lui sa personnalité, sa réalité, les qualités qui étaient les siennes Malgré qu'il vécut seul, qu'il vécut de nombreuses épreuves Malgré cela, il est resté fidèle à son identité C'est pourquoi nous allons aborder l'exemple de ce jeune qui est pour nous très marquant Jeune qui vivant en Europe, où nous avons un grand effet à réaliser Qui est la préservation de notre identité Préserver ce qui fait de moi la plus-value pour cette communauté et pour cette société Qu'est-ce qui fait de moi réellement, un musulman, mon identité ? Et le récit que nous allons aborder est celui d'un prophète Qui est le prophète Yousouf, alayhi salam Le récit, évidemment, est connu de tous Nous n'allons pas le raconter en long et en large Mais ramener les points essentiels de ce récit Afin à nouveau d'en tirer des leçons pour notre quotidien Pour notre cheminement à nous en tant que musulmans européens Yousouf, alayhi salam, comme il est connu, est le fils de Yaqub, alayhi salam Il est le fils lui-même d'un prophète Et va hériter de cette éducation, évidemment, donnée par ce père Il a également reçu de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala, un don Celui de commenter les rêves Celui d'expliquer le sens des rêves Et Yousouf, alayhi salam, était très aimé par son père Au point que ses frères devinrent jaloux de lui Et que Shaitan, que le diable Leur fit établir un plan, une stratégie diabolique Afin de se débarrasser de lui Ils demandèrent à leur père de laisser Yousouf, alayhi salam, les accompagner Et ils le jetèrent dans un puits Afin de se débarrasser de lui Ensuite ils rentrèrent Et prétendèrent que leur frère avait été tué par un loup Voici le petit Yousouf Abandonné Jeté au fond d'un puits Seul Personne n'est là pour le soutenir Passe par là une caravane Et les gens de celle-ci vont découvrir En retirant l'eau du puits Un petit enfant qui s'y trouvait C'était Yousouf, alayhi salam Ceux-ci vont le prendre avec eux Se rendre jusqu'en Égypte Où ils vont là-bas le vendre au marché Et c'est l'Aziz L'intendant d'Égypte Qui en passant par là avec son épouse Va acheter cet enfant Peut-être leur sera-t-il utile Et Yousouf va donc être au service De ce couple, de ces notables De l'Égypte Al-Aziz et sa femme Il va être quelqu'un d'honnête, de sérieux Malheureusement La femme d'Al-Aziz Va tomber sous le charme de Yousouf Yousouf, alayhi salam Était un homme plein de vertu Un homme très beau également Et cette femme Est tombée sous le charme de celui-ci Elle décida alors De se donner à lui Et organisa tout un stratagème Pour qu'il soit seul avec elle Et qu'elle s'offre à lui Mais Yousouf, alayhi salam Ce jeune plein de vertu Ce jeune craignant, Allah Subhanahu wa ta'ala Refusa évidemment la chose Elle fut prise alors de colère Et s'attaqua à lui Déchirant sa chemise Lorsque les gens Furent interpellés par cela Elle dit que c'est lui Qui l'avait attaqué Alors un homme De la famille De cette femme Dit Regardons sa chemise S'il est déchiré par devant C'est que c'est lui Qui l'a attaqué S'il est déchiré par derrière C'est que c'est lui Qui s'est enfoui Et que c'est elle Qui l'agressait Et l'hamdoulilah La chemise Ayant été déchirée par derrière C'est elle Qui ne sut que répondre Et Yousouf, alayhi salam Fut innocentée Malgré cela Elle n'en resta pas là Elle n'accepta jamais ce refus Et il fit tout Afin que Yousouf, alayhi salam Fût punie pour son refus Et effectivement Quelques temps plus tard Elle réussit à faire rentrer Yousouf, alayhi salam En prison Yousouf, alayhi salam Refusa le mal Refusa de délaisser Ses principes Et c'est pourquoi Il fut enfermé C'est pourquoi Il fut emprisonné Mais il resta ferme Et fidèle à ses principes Lorsqu'il fut en prison Il y a eu une relation positive Avec les gens qui étaient là Au point où les gens Venaient lui poser des questions L'interpellaient Parce qu'ils voyaient Qu'il faisait partie des gens pieux Et deux des prisonniers L'interpellaient Deux des prisonniers L'interpellaient Et ils lui expliquèrent Un songe qu'ils avaient eu Un deux dit Je vois des oiseaux Manger du pain sur ma tête Le second dit Je me vois en train de presser Du raisin Et il interpréta alors Le rêve de ces deux hommes En disant Toi Tu vas être mis à mort Les oiseaux qui mangent Le pain sur sa tête Est le signe De la faim de cet homme Alors que pour l'autre Qui pressait le raisin C'était un signe Qui signifait Qu'il allait devenir Un serviteur du roi Et qu'il allait présenter Du vin à celui-ci Et il dit alors à ce dernier Ne m'oublie pas Quand tu sortiras Évoque ma situation Auprès du roi Rappelle-lui que je suis Mis en prison De manière injuste Malheureusement Quand cet homme sortit de prison Il oublia totalement Youssouf Aleyhisselam Jusqu'au jour Où le roi fit un rêve Qu'il ne put interpréter Alors il posa des questions Et le serviteur se rappela Il y a un homme que je connais Cet homme savait interpréter les rêves Il s'appelle Youssouf Il est en prison Le roi voulut le faire libérer Mais Youssouf Aleyhisselam Refusa la chose Il refusa d'être libéré Avant qu'on ne refasse son procès Car il a été emprisonné De manière injuste Lorsque l'enquête fut refaite Et que son innocence fut prouvée Youssouf Aleyhisselam Accepta alors de sortir De prison Lorsqu'il est libéré Et qu'il est auprès du roi d'Egypte Et lui propose directement Après avoir interprété son rêve Et en lui rappelant Que ce rêve signifie Qu'il aura sept années d'abondance Avant sept années de disette Il lui dit Établis-moi en tant que ministre Choisis-moi Afin de diriger l'économie de ton pays Et de faire face à ces difficultés Et le roi le choisit L'accepta à ce poste Il permit donc à l'Egypte Et à sa population De passer cette épreuve très difficile De ces années de disette Au point où les régions Entourant l'Egypte Les gens venaient de ces régions Afin de demander de l'aide Aux Égyptiens Et parmi eux sa famille Il reconnut ses frères d'ailleurs Qui vinrent Lui demander de l'aide Il prépare alors également Un stratagème Afin que ceux-ci reviennent Et que leur père puisse revenir Auprès de lui Et finalement Il pardonna à tous Il pardonna à tous ses frères L'exaction qu'ils avaient faite Le fait de l'avoir jeté dans le puits Avoir voulu se débarrasser de lui En étant jaloux De ce qu'il était auprès de son père Et finalement Il fut celui qui apporta la prospérité Au nouveau pays Qui était le sien Il fut celui Qui permet à sa famille également De préserver leur vie Et il fut celui Qui pardonna à tous ceux Qui firent des erreurs Et qui voulurent lui faire du temps Voilà en quelques mots Évidemment le résumé de ce récit Un récit Que nous connaissons tous évidemment Mais le grand problème Que nous avons souvent dans les récits Ce n'est pas d'entendre ceci Ce n'est pas d'avoir lu ceci Mais bien nouveau D'en tirer des leçons De tirer de ces éléments Des leçons Des principes Dans notre cheminement à nous En tant que musulmans européens Premier principe que nous pouvons rappeler C'est le danger de la jalousie Le prophète Le prophète nous rappelle Aïssalat wassalam Prenez garde Aïyakoum al-hasad Prenez garde à la jalousie Parce que la jalousie mange Aïyakoum al-hasanat Mange les hasanat Les bonnes actions Tout comme le feu Consume le bois Attention à la jalousie La jalousie est une maladie Qui va toucher ton cœur Et cette jalousie va faire Que tu vas jalouser l'autre Tu vas vouloir avoir La même chose que lui Voir pire Tu vas vouloir que lui La perde Pour ne pas qu'il l'aille Si toi tu ne l'as pas également Donc il y a cette première maladie Très dangereuse Et nous avons vu comment Et nous avons vu comment Les frères Jussouf al-hasanat Ont voulu se débarrasser de lui Car ils étaient jaloux de lui Leur jalousie a fait Qu'ils ont failli commettre L'irréparable En se débarrassant De leur frère Et si la jalousie Pour les biens et les sibas Sont interdits Par contre la jalousie Dans le bien est permise La hasada illa fi isnatin Comme rappelle le prophète Il n'y a pas de jalousie Il sont deux choses Un homme Qui a de l'argent Qui le donne dans le bien Et un homme Qui a la science Et qui l'enseigne aux autres Voici les choses Pour lesquelles tu peux être jaloux Mais jaloux dans le bien J'aimerais avoir l'argent De cet homme Pour le donner également A ceux qui sont dans le besoin J'aimerais avoir la science De cet homme également Pour l'enseigner aux autres Voici le vrai domaine De la jalousie De la concurrence Entre les hommes Ce n'est pas la concurrence Dans la vie d'ici bas Dans les voitures Dans les biens matériels Mais bien la concurrence Dans le rapprochement D'Allah Voici la première leçon Que l'on peut retirer De ce récit Écarte-toi de la jalousie Préserve ton cœur De cette maladie Qui va consommer Qui va brûler Tes bonnes actions Petit à petit Et il y a un cœur saint Qui ne jalouse Qui ne concurrence Que dans la voix Mais frères et sœurs Restez avec nous 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 retrouvons Dans quelques instants Seuls dans une société Qui ne partageait pas ses valeurs Fût emprisonné Pour ses valeurs Et puis fut libéré Fût au service De sa société Et du bien Pour l'humanité S'impliqua dans la société Qui était la sienne Et va en aide à sa famille Tout comme il le fut Pour sa société Voici le récit Que nous avons rapporté Tout à l'heure Nous avons rappelé Le danger de la jalousie Tout d'abord Nous allons voir maintenant D'autres leçons Que nous pouvons extraire De ce récit Tout d'abord Nous voyons que les faibles Souvent Lorsqu'ils n'ont pas d'argument Veulent Écarter Celui qui est meilleur que lui Comme ses frères Dans la situation Que nous avons citée ici Avec Youssef A.S. Or pour nous Les musulmans Ce n'est pas ça Notre objectif Ce n'est pas Rabaisser les gens Pour que nous ayons Pour que les autres Aient une meilleure opinion de nous Mais c'est nous rapprocher de Dieu Parce que ce qui m'intéresse moi Ce n'est pas le regard des autres Mais c'est bien le regard des gens Parce que ce qui m'intéresse moi Ce n'est pas le regard des autres Mais bien le regard de Dieu C'est ça l'essence pour moi C'est ça l'essentiel pour moi Je cherche l'agrément D'Allah Voilà ce qu'il faut Te rappeler Mon frère et ma soeur Et ce qui te permet D'être bien vu Par Allah Ce sont tes bonnes heures C'est au rapprochement de lui Autre leçon Que nous pouvons encore rappeler C'est les épreuves Nous voyons Nous voyons dans ce récit Que Yousouf A.S. Est fortement éprouvé Il est jeté dans le puits Il va devoir quitter son foyer Il va être vendu Il va rentrer en prison Pourquoi toutes ces épreuves ? Alors que Yousouf A.S. Est un messager Un bien-aimé de Dieu Parce que justement Plus tu es proche de Dieu Plus tu es examiné Plus tu es éprouvé Afin de pouvoir t'élever Auprès de lui Et lorsqu'on interrogea Le prophète A.S. Qui sont ceux Qui sont les plus éprouvés Il dit Et il dit Ce sont d'abord les messagers Et puis ceux qui les suivent Et ceux qui les suivent Plus tu es proche Du comportement des messagers Plus tu es proche De la droiture des messagers Plus tu seras éprouvé L'épreuve est une norme Pour celui qui veut se rapprocher D'Allah Et c'est ce qui permet justement A Dieu De distinguer Entre les hommes Sache Toi mon frère Toi ma soeur Que tu seras éprouvé ici Dans ton cheminement Dans ta foi Et que plus tu se rapproches De Dieu Plus tu auras des épreuves Et ces épreuves Elles sont multiples C'est faire le choix Entre mon loisir Ou ma communauté C'est faire le choix Entre la télévision Ou l'étude Tout ça ce sont des petites épreuves Que nous vivons au quotidien Et qu'il nous faut concrétiser Afin de nous élever De nous rapprocher D'Allah S.A. Également Le Coran nous rappelle Qu'il fut donné A Yusuf A.S. Choukman wa ilma La sagesse Et la connaissance Voilà ce qui permit également A Yusuf A.S. De faire face A ses défis A ses difficultés A ses épreuves Il a eu La connaissance Et la sagesse Deux éléments fondamentaux La sagesse Qui te permet De mettre chaque chose A sa place La connaissance Qui te permet D'oeuvrer Avec clairvoyance Voilà ce qu'il nous faut Voilà le musulman Et les messagers Ceux qui disaient toujours Je suis pour vous Un messager Digne de confiance Et c'est comme ça Que l'on appelait Le prophète A la Mecque Un homme Digne de confiance C'est important C'est ça qui fait également Que les gens Vont accepter Votre message Par la suite Si tu mens Si tu triches Si tu n'es pas digne De confiance Quand tu parleras De l'islam On ne te fera pas confiance On n'accordera aucun crédit A ta parole Car tu n'es pas quelqu'un Qui respecte Tes engagements Parmi les leçons Que nous pouvons retirer Également de ce récit C'est la fidélité A nos principes Nous voyons que Youssouf Va préférer la prison Au fait de délaisser Ses principes Oh mon seigneur La prison Est préférable Que les éléments Auxquels il m'appelle Je préfère cela A la corruption Je préfère cela A la fornication Je préfère être châtié En prison Plutôt que de devoir Faire l'illicite Voilà le musulman La fermeté Sur tes principes Crée Dieu Où que tu sois Quel que soit le lieu Quel que soit l'endroit Le musulman Partout où il est Il est en relation Avec Dieu Il a cette crête De Dieu Qui l'anime Et ça c'est très important Pour nous également Et ça nous rappelle Pour nous musulmans d'Europe Que nous pouvons vivre En tant que musulmans Partout L'important c'est la piété Et qu'il ne nous faut pas Immigrer ou quitter nos terres Au contraire Il nous faut être là Ferme sur nos principes Sur nos valeurs Tout en étant ouvert Afin de présenter l'islam Et le prophète nous rappelle A.S.W. L'immigré est celui qui s'écarte De ce que Dieu déteste Voici l'immigration Que je dois faire Une immigration spirituelle Pas quitter mon pays Pas quitter ma société Pas m'isoler Me marginaliser Mais au contraire Être présent Mais m'écarter du mal Être présent Mais m'écarter du mal Parmi les leçons Que nous pouvons également Retirer de ce récit C'est le fait que Youssouf A.S.W. Lorsqu'il fut accusé à tort N'a pas cherché à s'enfuir Il n'a pas essayé De quitter Cette société Ce nouveau pays Qui était le ciel Il est resté Il a préféré la prison En exil Cela nous rappelle également Que nous sommes des citoyens ici Et qu'il ne faut pas fuir Face aux défis Mais rester présent Pour changer les choses Lorsqu'ensuite Il rentre en prison Alors qu'il est innocent Il n'a pas rejeté la société Il n'a pas eu Cette haine viscérale De la société Comme on le voit parfois Chez certains jeunes Malheureusement Au contraire Qu'est-ce qu'il a fait en prison ? Il a présenté son message Il a interpellé les gens Et d'ailleurs les gens lui ont dit Lorsqu'ils l'ont interpellé Ils lui ont posé la question Nous te voyons parmi les gens pieux Les gens de bien Ils ont donc vu Son comportement Sa manière d'être Et c'est ça qui les a interpellés C'est pour ça qu'ils sont venus vers lui Ça c'est le musulman également Où qu'il est Il est source de bien pour les gens Il est celui qui présente Son message A l'humanité Parmi les leçons Que nous pouvons retirer également De ce récit C'est que les gens Ne sont pas tous semblables Les gens qui étaient autour de lui Étaient non musulmans Mais parmi eux Il y avait des gens justes Comme Al-Aziz Et des gens qui étaient moins comme son épouse Et donc le musulman Ne doit pas juger les gens En mettant tout le monde Dans le même sac Comme l'on dit Mais il doit être objectif Et faire la part des choses Si on revient au prophète Alayhi salatu wasalam Il y avait parmi ses oncles Abu Lahab Qui était un ennemi de la religion Il y avait parmi ses oncles Abu Talib Qui également n'était pas croyant Mais qui soutenait Qui aidait le prophète Alayhi salatu wasalam Et que le prophète aimait Tu ne guides pas qui tu aimes Et ce verset a été révélé Concernant Abu Talib Il y a donc ce devoir Pour le musulman De distinguer entre les gens Et de ne pas jeter L'anathème sur tout le monde Mais de distinguer Entre la personne juste Honnête Qui est correcte avec toi Et quelqu'un qui ne l'est pas C'est un devoir également Pour le musulman ici en Occident Parmi les leçons également Que nous pouvons retirer De ce récit C'est le fait Pour le musulman De participer à la société Quand Yousouf Alayhi salam Est sorti de prison Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va participer A la société Il va devenir Ministre de l'économie C'est lui qui va demander Établis-moi Sur l'économie Sur la gestion De ce qu'il y a Comme bien sur terre Il va donc demander Lui-même A être choisi Par le roi Comme ministre de l'économie A Ibn Taymiyyah Rahimallah Lorsqu'il commande ce passage Il nous rappelle Que Yousouf Alayhi salam A participé Dans cette société Qui n'était pas musulmane Qui n'appliquait pas L'islam Malgré cela Il a participé En essayant d'apporter Du mieux qu'il peut La réforme de la société En essayant d'apporter Le bien dans la société Du mieux qu'il le pouvait Et en essayant De présenter sa religion Du mieux qu'il le pouvait Il rappelle également Le verset Fattakullah Mastata'atoum Crénez Dieu Du mieux que vous le pouvez Et ça nous rappelle Un point très important Participe à la société Mon frère Ma soeur Sois comme Yousouf Alayhi salam Il était seul Pourtant il participait A la société Il ne se cachait pas Il ne disait pas A cette société Je n'ai rien à voir avec elle Il était présent Car c'est par sa participation Qu'il était témoin De sa foi Et de ce qu'il peut apporter A la société Également Nous voyons Que Yousouf Alayhi salam A travers sa participation A été source de vie Pour la société Grâce à lui Sa société A pu préserver Son existence Il a été une cause De bien-être Pour cette société Et ça c'est également Le rôle du musulman Être source de vie Et la plus grande vie Que l'on peut rapporter Dans nos sociétés Aujourd'hui en Europe Elle n'est pas matérielle Elle est spirituelle Et nous devons être Comme le dit le prophète Sallallahu alayhi salam Ma communauté est à l'image De la pluie La pluie quand elle vient Elle redonne vie Elle donne l'abondance Et regardez cet environnement Qui le nôtre ici C'est grâce à cette pluie C'est grâce à cette eau Et le musulman Il est cette source Il est cette source de vie Pour la société Qui est la sienne Ne l'oublie pas Mon frère ma soeur également Parmi les leçons Que nous pouvons retirer également C'est qu'il ne faut pas Attendre que tout soit parfait Avant d'agir Parfois certains sont utopistes Et dis-moi Je ne m'implique pas dans la société Elle n'implique pas l'islam Mais implique-toi Pour que la société Soit plus fidèle à nos principes C'est ça ton devoir Ce n'est pas d'attendre Que la société devienne Parfaite d'elle-même Elle ne le sera jamais Le prophète Sallallahu alayhi salam alamek Dans la première période On n'impliquait pas l'islam Les musulmans étaient minoritaires Mais il n'est pas resté à dormir Il a agi Il a œuvré Avec des priorités évidemment Mais il n'a cessé d'agir Et d'œuvré Ça c'est le rôle également Du musulman Dans notre société Qui est l'un de notre Parmi les leçons Que nous pouvons également retirer C'est l'importance de la stratégie Nous voyons comment Youssouf alayhi salam Va établir une stratégie Pour préserver Cette société Qui est la sienne Après sept ans d'abondance Sept ans de famine Donc il y a l'importance Pour nous en tant que musulmans D'avoir une stratégie De réfléchir aux conséquences De préparer l'avenir également En tant que musulmans ici S'axer sur l'enseignement Sur l'éducation de nos enfants Pour préparer l'avenir On peut également rappeler Dans ce récit Le lien finalement Qu'il restait Entre Youssouf Et sa famille Il ne les a pas oubliés Il était loin d'eux Dans un autre pays Quand ils ont eu besoin De son aide Il était là Et ça rappelle également A beaucoup de musulmans En Europe Dont les familles sont d'origine De pays étrangers Que en vivant ici Tu n'oublies pas tes racines Tu n'oublies pas ici évidemment Mais tu n'oublies pas tes racines Tu es le premier également A les soutenir Mes frères et sœurs Il y a évidemment encore Beaucoup de leçons A retirer de ce récit Mais nous avons rappelé En tout cas Les essentiels Le rôle de ce jeune Qui est présent dans sa société Même s'il est seul Il est une communauté A lui tout seul Ce jeune qui préserve Ses valeurs Qui préserve son identité Et qui participe à la société Qui s'implique pour le bien Pour redonner vie à la société C'est ça le rôle Le jeune musulman Également aujourd'hui en Occident Qu'Allah fasse de nous Une source de vie Pour nos sociétés Qu'il nous réforme Et nous permet d'être A la hauteur du message De Yusuf Sous-titrage ST' 501 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh